bonjour les amis comment allez vous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle semaine pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois je suis madame ariane ou ariane appelez moi comme comme vous voulez ariane ou madame ariane donc aujourd'hui nous allons faire une leçon spéciale ça va être une révision sur tout ce qu'on a vu par rapport à l'amour de jésus jésus qui aime tout le monde jésus qui aime tous toutes les personnes les grands et petits les ados les adultes les papilles jésus aime tout le monde alors aujourd'hui on va faire une une leçon spéciale sur l'amour de jésus on va essayer de revoir tout ce que on a fait depuis quelques dimanches alors j'aimerais que tu penses à ce verset mathieu le chapitre 1 le verset 21 qui dit tu lui donnera le nom de jésus c'est car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tu lui donnera le nom de jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés donc j'aimerais que durant toute la leçon tu essayes de retenir ce verset on va revoir savez la fin ou durant la leçon avant de commencer j'aimerais que on fasse une petite prière donc on met les mains ont fait mes yeux on baisse la tête pour faire une courte prière donc merci seigneur jésus de nous avoir protégé durant toute cette semaine nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous nous te remercions pour ton amour envers nous durant cette semaine nous voulons te remettre la leçon que nous allons faire nous voulons que tu prennes le contrôle et que tu nous aides à comprendre et à retenir que tu nous aimes merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pardon pour nos péchés amen donc si vous êtes prêts on va démarrer alors on va commencer par l'histoire du paralysé donc il y avait un paralysé un paralysé c'est quelqu'un qui peut pas se servir de ses bras ou de ses jambes ou des quatre mais dans l'histoire il y avait un qui ne pouvait pas quitter paralysé et il avait besoin d'être il avait des amis qui l'aimaient beaucoup et qui savaient que jésus pouvait l'aider alors il savait que jésus était dans une maison en train de parler de dieu jésus parlait de dieu son père et ses amis là ont décidé d'amener le paralysé voir jésus parce qu'ils savaient que jésus pouvait aider ce paralysé alors ils sont allés dans la maison où était jésus mais il y avait beaucoup de monde dans cette maison et c'était difficile c'était impossible d'entrer par la porte alors c'est ce que les amis ont fait ils sont passés par une escalier si tu vois sur l'image et à l'escalier sont montés sur la toiture de la maison et sur la toiture de la maison il y avait un trou alors par ce trou là ils ont fait descendre le paralysé jusque dans la pièce où jésus était alors jésus a vu le paralysé jésus il a d'abord commencé par pardonner les péchés du paralysé parce qu'il aimait beaucoup le paralysé donc il a pas donné les péchés du paralysé il a fait quelque chose d'extraordinaire après est ce que tu sais ce que c'est jésus a guéri le paralysé le paralysé s'est levé et il s'est mis à marcher donc une autre fois comment jésus a manifesté son amour montrer son amour et avec un monsieur qu'on appelait jaïrus alors jaïrus avait une petite fille et cette petite fille était très malade alors jaïrus est allé voir jésus et lui a demandé de venir voir sa fille de venir guérir sa fille parce qu'il savait que jésus pourrait guérir sa fille alors il se met en route et puis soudain jésus s'arrête et dit quelqu'un m'a touché alors il ya une femme qui vient et dit oui c'est moi qui t'ai touché cette femme était malade depuis longtemps et puis elle savait que si elle touchait si elle pouvait toucher jésus elle allait être guéri donc elle a touché le vêtement de jésus et elle a été guéri elle le savait et elle a été guéri donc elle a été guéri par sa foi parce qu'elle savait que jésus pouvait la guérir en touchant son vêtement donc jésus lui a dit ta foi tu as guéri et la femme est partie parce qu'elle a été guéri alors on vient annoncer à jaïrus pendant qu'il est en route avec jésus que ta fille est morte alors j'ai eu c'est tout triste parce que sa fille est morte il est triste il est triste il est triste et puis jésus lui dit ne t'inquiète pas ta fille est vivante alors ils partent dans la maison de jaïrus ils arrivent chez jaïrus et jésus va voir la petite fille et lui dit lève toi et tu sais ce qui s'est passé la fille s'est réveillée la fille qui était morte elle s'est réveillée jésus a ressuscité la fille de jaïrus donc ressuscité ça veut dire que tu es mort tu as perdu la vie et puis tu re re tu commandes et jésus a redonné la vie la vie à cette petite fille donc sa fille a été ressuscité la fille de jaïrus a été ressuscité je suis à faire un autre grand miracle alors ça c'est comme ça que j'ai déjà manifesté son amour envers cette petite fille et envers la femme qui a été guéri une autre fois jésus était en train d'enseigner à une grande foule il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup de gens alors l'heure du souper est arrivé il fallait nourrir tout ce monde comment ils allaient faire les disciples de jésus où est-ce qu'ils allaient trouver à manger oh il y avait un petit garçon dans la foule qui avait cinq points et deux poissons mais il y avait beaucoup de monde alors jésus a prié sur le repas il a béni le repas comme tu vois sur la photo jésus a béni le repas et le repas s'est multiplié les disciples ont distribué les repas tout le monde a mangé à l'heure du souper tout le monde a bien mangé jusqu'à ce qu'il y avait beaucoup de restes je suis encore manifesté son amour en donnant en manger à tout ce monde donc jésus comme on a dit le verset comme comme on a vu depuis le début jésus aime tout le monde jésus aime tous les gens jésus veut aussi que nous on montre de l'amour aux gens est ce que tu sais comment toi tu peux montrer de l'amour aux gens moi j'ai des idées on peut montrer par exemple son amour aux gens en distribuant les repas à la maison par exemple tu peux aider à mettre à table ou tu peux aider à distribuer les repas aux gens si c'est autorisé tu peux aussi aller rendre visite aux malades à la maison par exemple tu peux démontrer ton amour en aidant papa et maman en faisant un peu de ménage en rangeant un peu ta chambre la vaisselle en respectant les consignes tu peux montrer que tu as de l'amour envers les gens il y a plein d'autres occasions par lesquels nous pouvons démontrer notre amour on peut aussi démontrer son amour en disant à son papa ou à sa maman ou à ses amis ou à ses frères à ses frères et soeurs qu'on les aiment qu'on 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 les respecte et qu'on les aime donc voilà jésus a montré son amour il a guéri le paralysé il a guéri la femme la femme qu'il a touché a été guéri il a ressuscité la petite fille il a pardonné les péchés il a donné à manger aux gens jésus a pardonné nos péchés comment jésus a pardonné nos péchés à nous jésus est mort sur la croix puis trois jours plus tard il a été ressuscité par sa résurrection par sa mort il a porté nos péchés la conséquence de nos péchés et puis il a été ressuscité voilà comment jésus nous a aimé nous aussi en par sa mort on a le pardon de nos péchés donc pour être pardonné de nos péchés qu'est ce qu'on doit faire ou qu'est ce qu'on peut faire on peut accepter jésus christ comme notre sauveur et seigneur dans notre coeur on peut l'inviter à venir habiter dans notre coeur à être notre ami donc si tu le souhaites si tu veux aussi que tes péchés te soit pardonné si tu veux que jésus soit ton ami tu peux le demander à ton papa ou à ta maman ou à quelqu'un en qui tu as confiance à l'église je peux dire moi j'aimerais que mes péchés soient pardonnés j'aimerais que jésus soit mon ami alors cette personne va t'aider va t'accompagner et te montrer ou te dire quoi faire pour que tes péchés te soient pardonnés pour que jésus devienne ton ami alors c'était pour la maison cette petite révision j'espère que tu as apprécié et j'espère aussi qu'on se verra bientôt qu'on va pouvoir se saluer se dire bonjour et et qu'on sera content on sera heureux de se voir donc je vais te laisser avec ce verset encore mathieu chapitre un instant je vais vérifier pour toi donc le verset qu'on a dit qu'on devait apprendre au début c'était mathieu chapitre 1 le verset 21 qui dit tu lui donneras le nom de jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés tu lui donneras le nom de jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés c'est dans le livre de mathieu chapitre 1 le verset 21 si c'est trop long pour toi je peux juste retenir c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés donc mathieu 1 le verset 21 alors ça va être tout pour moi aujourd'hui j'espère que tu as retenu la leçon ou que tu pourras raconter l'histoire montrer à tes amis ou à papa ou à maman comment jésus a aimé les gens et comment il aime toujours tout le monde alors on va faire une petite prière avant de se quitter puis je vais te souhaiter une très belle semaine que le seigneur te protège ta compagne toi tu as pas ton papa ta maman ta famille toute ta famille des amis alors on va mettre les mains on va fermer les yeux on va faire une petite prière seigneur jésus nous te remercions de nous avoir permis de voir comment tu nous aime aide nous à retenir cela et à nous rappeler à chaque fois que tu as porté nos péchés sur la croix et par des maîtres issus nos péchés sont pardonnés merci pour ton amour merci de veiller sur nous merci pour le pardon de nos péchés soit béni soit magnifié en ton nom seigneur jésus nous avons élevé la voix amen donc les amis prenez soin de vous puis on se donne des nouvelles on se voit bientôt bye bye et et on